bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va j'ai réalisé cet ensemble qui bien sûr tout dépendra du dessus que vous allez choisir où il sera un pyjama ou pourquoi pas une tenue de sortie nous allons procéder de cette façon d'abord apprendre à faire ses propres patrons et après à réaliser l'ensemble je vais le faire en deux étapes parce que j'ai envie de prendre le temps pour bien vous expliquer aujourd'hui nous allons faire le bonnet je vais aller dans la simplicité surtout pour aider les débutants ce bonnet sera composé de deux pièces celle ci qui sera la pièce principale et cette bande au total vous aurez deux morceaux à réaliser mais d'abord en patron on est parti tracé une ligne ici et ici et vous allez reporter des mesures que je vais vous donner ici on va dire que c'est le bas et ici le haut ça sera beaucoup plus simple pour moi pour expliquer de la ligne du bas vers le haut vous allez reporter 12 cm 7 et demi et 9 cette ligne sera le milieu du milieu vers l'extérieur mesure et 10 cm de ce point vers l'extérieur idem 10 cm vous allez donc avoir un rectangle ici de 10 sur 12 de ce point vers le milieu 4 cm et de ce point vers le bas 6 cm joindre cette ligne à cette ligne de ce point de 7 et demi vers l'extérieur vous mettrez 3 cm du haut vers le bas vous descendez 1 cm du milieu vers l'extérieur de 2 cm 3 cm de ce point vers l'extérieur de ce point vers le bas et de ce point à ce point une ligne droite idem de ce point à celui ci vous allez donc avoir cette forme et à partir de là nous allons arrondir les lignes de cette ligne à mesurer le milieu ce qui vous fera 4 cm vous ressortez de 1 cm la même chose vous prenez la moitié de cette ligne 3 et demi et vous allez faire le contraire vous allez ressortir de 5 mm vous aurez donc ce point et ce point venir joindre tout l'ensemble de là on arrondit légèrement on suit cette ligne de là on va arrondir on va faire la même chose mais dans le sens contraire on va sortir et joindre cette ligne du bas vous avez tracé la moitié du bonnet plié sur cette ligne épinglé et couper tout autour ce morceau a coupé deux fois donc on le marque le patron de cette bande très simple 10 cm de large sur 34 couper une fois pour le choix du tissu je vous conseille du jersey 100% couton avant de couper c'est de repérer la partie la plus élastique qui est généralement dans la largeur du tissu plié en deux et le droit fil placez votre patron donc la distance que j'ai du droit fils au bord j'ai 10 cm c'est exactement ce que je dois avoir du haut vers le bord épinglé tracé tout autour ça c'est fait placez cette bande tracé couper une fois conclusion vous avez coupé deux fois le bonnet et une fois la bande nous allons passer à la couture pour rassembler les pièces vous avez deux possibilités ou avec la machine avec points zigzag c'est très bien aussi ça vous donnera ça ou avec la surjeteuse piqueuse si vous en avez une remettre sur l'endroit prenez votre bande endroit sur endroit assemblée dans la largeur pareil ou avec eux vous votre point zigzag ou avec la surjeteuse piqueuse plié en deux sur l'envers repérer le milieu de la bande assemblée les deux ensemble mettez cette couture avec la couture du bonnet épinglé et mettez le milieu de la bande en face de la couture du bonnet vous allez donc vous retrouvez comme ça en droit en haut la bande à l'intérieur quelle que soit la machine que vous allez utiliser le bonnet sera contre les griffes votre bonnet est fait belle finition et là vous avez compris un petit neuf serré le neuf je vous dis donc à bientôt pour la suite vous avez compris le prochain sera autour du pantalon en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit laïc un commentaire et surtout abonnez-vous joli 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 – Sous-titrage FR 2021